Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition des Data Days. Je suis très contente de vous retrouver. On vous avait promis une rentrée sportive et j'espère que vous n'allez pas être déçus. Pour cette nouvelle édition, on a sélectionné deux projets qui mêlent Data Science et Sport qu'on va vous présenter. Et également, on a décidé que pour cette édition exceptionnelle, on allait compter un jury d'exception. Le jury aussi, on vous le présentera à différents moments du live. On leur posera des questions. N'hésitez pas, pendant tout le live, à échanger avec eux, à leur poser des questions, à poser des questions au groupe des projets. Et on récupérera toutes les questions qu'on posera au moment des questions-réponses. Au programme de cette édition Data Days, on a deux projets à vous présenter. Le premier projet, c'est un projet sur le club d'Arsenal, qui va essayer d'analyser un petit peu le déclin du club sur les dix dernières années en utilisant des Data Days. Le deuxième projet, c'est un projet sur les paris sportifs, où le machine learning va permettre de prédire les performances lors d'un match. Donc, pour départager un peu ces projets, on a convié un jury. Dans ce jury, on a Lorraine. Donc, Lorraine, elle est Data Scientist chez Data Scientist. Elle est experte en deep learning. Et on va échanger un peu avec elle pour vous apprendre à mieux la connaître tout à l'heure. On a convié Yves Benchimol. Yves est CEO de WeWard, une startup qui permet de compter vos pas et de les convertir en Word, mais il nous en parlera plus par la suite. Et enfin, on a convié un de nos alumnis, Baptiste Moreau. Donc, si vous êtes adepte des Data Days, vous l'avez sûrement déjà vu lors d'une précédente édition. Il avait fait la promotion Data Scientist. Il avait présenté son projet Radio Covid. Il nous raconterait un peu comment ça se passe depuis la fin de sa formation chez Data Scientist. Et il nous dirait un peu ce qu'il a pensé de cette édition. Donc, je vais passer un petit moment maintenant, le temps que tout le monde se connecte avec Lorraine. Donc, Lorraine, si vous êtes un peu sur notre chaîne YouTube, vous passez un peu de temps sur notre chaîne YouTube, vous avez sûrement dû la voir. Elle nous a fait des super vidéos sur le deep learning, sur les auto-encodeurs, sur pas mal de concepts qu'elle rend très intéressants. Donc, je vais lui poser quelques petites questions. Bon, il y a certaines où j'ai déjà les réponses, mais c'est surtout pour les gens qui nous rejoignent sur le live et pour vous apprendre à connaître un petit peu qui se cache derrière Data Scientist. Hello, Lorraine. Bonjour à tous. Bonjour, Aurélia. Comment ça va ? Ça va très bien. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes au rendez-vous pour ce nouveau Data Days. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Lorraine. Comme l'a dit Aurélia, je fais partie de l'équipe Data. Ça fait maintenant un an que je travaille chez Data Scientist et je fais également partie du cursus Deep Learning. Donc, voilà, je travaille également sur le développement des différents cursus, que ce soit DS, DA, Deep Learning, etc. Est-ce que tu peux nous raconter tes missions chez Data Scientist ou une journée type pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu sur la vie d'une Data Scientist ? Alors, honnêtement, il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, honnêtement, il n'y a pas vraiment de journée type. Chaque journée, c'est surprise. Mais si on doit en gros développer trois principaux actes sur lesquels je travaille, il y a comme tu l'as mentionné, toute la partie un petit peu créa, développement de vidéos, essayer de rendre un peu intelligible et intéressant certains concepts qui sont parfois très théoriques. Je travaille également sur le développement du studio. Donc, le studio, vous avez pu notamment le voir sur le site de Data Scientist. Donc, c'est tout simplement la mise en forme de certains projets qui ont été assez poussés et qui ont bien réussi par nos apprenants. Donc, je travaille également sur le développement de ce studio-là, notamment sur les projets de Deep Learning. Avec Thomas, que vous avez peut-être eu également la possibilité de rencontrer. et je développe les différents cursus qui sont disponibles chez Data Scientist, à savoir Data Scientist, Data Analyst, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de cette édition ? Donc, c'est la première fois que tu es jurée au Data Days. Tu as tout de suite répondu oui à mon invitation, mais qu'est-ce que tu attends de cette édition des Data Days ? Alors, c'est ma première édition en tant que jury. J'avais déjà assisté au précédent Data Days juste en tant qu'invité pour voir à quoi ça ressemblait. Et voilà, j'avais vraiment envie de me placer derrière la caméra pour pouvoir interagir avec justement les personnes qui ont participé au projet et pouvoir poser mes propres questions. Top, merci beaucoup. Et si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter, qui veulent te poser des questions sur l'accompagnement chez Data Scientist, comment on peut faire ? Alors, vous pouvez bien sûr me joindre par mail à l'adresse laurenne.datascientist.com Ok, top. Merci beaucoup. Donc, on est déjà de très nombreux connectés. Donc, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas. Donc, on va démarrer avec le premier projet, poser toutes les questions sur le chat. Et ensuite, on les récupérera dans la partie questions-réponses. Donc, il y aura à la fois les questions du jury et les questions des personnes qui sont connectées sur le live. Donc, pour le premier projet, je vous en avais un petit peu parlé. Vous avez peut-être vu ça sur les comData Scientist. On va présenter donc les performances et le déclin du club d'Arsenal sur les dix dernières années. Pour ce faire, c'est un groupe d'une promotion Data Analyst qui a décidé de réaliser un storytelling sur le club sur les dix dernières années. Donc, je vais leur passer la parole. Donc, David et Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour. Allez-y. Alors, on va démarrer du coup sur le projet, donc Data Days. Alors, je te laisse avancer, David. Donc, le projet, qu'est-il arrivé au Arsenal FC ? Donc, pour replacer un petit peu le contexte, Arsenal, c'est un club de football de première ligue qui est historique, qui a joué les premiers rôles pendant longtemps et qui, sur les dernières saisons, est un petit peu moins performant. Le but du projet, ça a donc été de s'intéresser à ce déclin et de voir si, effectivement, il y avait un véritable déclin. Donc, le sommaire, on va vous présenter le projet, la problématique, les enjeux, la méthodologie. Et puis, on va vite passer sur la démo pour pouvoir voir les différents indicateurs et ce qu'on a pu retirer du dataset. Le projet en lui-même, c'est de développer un data storytelling. Donc, comment le niveau du football, le niveau du club de football d'Arsenal Football Club s'est dégradé pendant la dernière décennie. Quand on suit le football depuis longtemps, de manière assidue, on a tendance à voir cette équipe-là, à entendre qu'il y a eu les invincibles par le passé, il y a eu vraiment des grandes épopées et qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de performances, pas de titres. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'il en est quand on regarde les données. Pour créer la méthodologie, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de recréer le classement. Donc, on a pris, pour chaque victoire, on a donné d'Arsenal ou d'autres équipes, on a donné trois points, un point pour le match nul et zéro pour la défaite, comme c'est le cas pour calculer le classement en première ligue. Ensuite, on a essayé de regarder les autres facteurs qui étaient possibles pour expliquer cette évolution. Et puis derrière, on a été chercher d'autres éléments pour enrichir l'analyse et essayer de comprendre ce qui avait pu se passer et qu'on ne retirait pas dans les données. Alors, le premier point, c'est la création des variables, point puis classement. Donc, sur la décennie passée, pour pouvoir voir comment Arsenal a évolué en termes de points, en termes de position de classement et de la même manière avec ses différents adversaires dans la compétition. Ensuite, une fois qu'on a pu rendre ces éléments-là factuels, on a essayé de chercher qu'est-ce qui pouvait expliquer l'évolution, savoir s'ils avaient vraiment baissé, pourquoi ils avaient vraiment baissé, comment on pouvait l'expliquer, est-ce qu'il y avait des éléments de jeu qu'on pouvait rattacher à ça ? Et puis le dernier élément, c'est le fait d'enrichir l'analyse. Arsenal a eu un club, a eu un entraîneur historique pendant de longues années qui était Arsene Wenger. Ça a changé, est-ce qu'on peut relier ces éléments-là avec les résultats ? De la même manière, quels ont été les investissements en termes de joueurs ? Est-ce qu'on peut retirer des éléments ? Voilà la méthodologie qu'on a appliquée et qu'on va faire en sorte de vous présenter là. Je vais laisser la main à David qui va introduire notamment le dataset. Je vais reprendre un petit peu rapidement ce que Mathieu a expliqué en première partie. La partie étude du jeu de données. Voilà le plan qu'on a réalisé pour faire toute cette étude. Donc déjà, la première étape, c'est l'exploration du jeu de données. C'est une étape assez classique. Ensuite, la recherche d'éléments d'informations pertinents, la création de variables ou d'indicateurs pertinents. Ensuite, l'analyse des relations entre ces différentes variables. Et pour finir, la recherche d'éléments externes au jeu de données initial. Donc là, on va passer sur la partie exploration du jeu de données. Donc c'est un jeu de données qui présente des informations sur toute... En fait, c'est une répartition par saison et par match aller-retour en fait de toute la première ligue en fait de 2010 à 2021. Donc on a à peu près 4070 lignes pour 112 variables. C'est principalement des variables en fait de type carton rouge, carton jaune, corner, tir, etc. Voilà un petit peu pour la présentation du jeu de données. Ensuite, ce qu'on a fait, on a essayé de rechercher les valeurs nulles. Voilà, donc il y a quelques manques, on va dire, dans ce jeu de données. Également, le nombre de rencontres par saison. Donc on voit qu'on a à peu près un jeu équilibré qui a 380 matchs avec des petites anomalies qu'on a essayé d'expliquer. Donc notamment, on avait des données en fait 2020-2021 qui étaient partielles. En fait, on avait uniquement à peu près la moitié de la saison. Voilà pour la partie exploration du jeu de données. Maintenant, si on passe aux statistiques et aux indicateurs. Là, quand on étudie un petit peu Arsenal, en fait, on l'a étudié. Il faut prendre un petit peu le contexte. Arsenal a fait partie des meilleures équipes sur la première décennie de 2000 à 2010. Donc c'était une des équipes qui faisait partie du Big Four. Donc les 4 premiers qui ont dominé toute la Première Ligue pendant assez longtemps. Avec notamment Manchester United, Chelsea et Liverpool. David, je vais juste te demander si tu peux améliorer la résolution de la vidéo. C'est un petit peu fou. Ok. S'il te plaît. Ok, je pensais que c'était déjà fait. Donc voilà. Donc si on a uniquement Arsenal, en fait, on voit que de 2010 à 2021, on a une baisse qui commence à s'amorcer, on va dire, à partir de 2015-2016 par rapport à leur positionnement. Donc ils ne sont plus dans les 4-5 premiers, on va dire, à partir de 2016-2017. Le nombre de points chute également. Et si on les compare avec des concurrents, on va dire des compétiteurs. Voilà. Donc là, si on les compare avec Manchester City, en fait, justement, qui ne faisait pas partie du top 4, qui arrivait à partir de 2010. Donc on voit Manchester, en fait, arriver premier, enfin, fait partie des 4 premiers sur cette décennie qu'on a étudié. Et on voit également aussi le facteur important, c'est le total déco, en fait, qui augmente vraiment beaucoup pour Manchester. Donc on voit vraiment une surperformance, on va dire, de Manchester par rapport à Arsenal. Et on voit même arriver aussi des outsiders, comme Leicester, en 2015-2016, qui réussit à être premier du championnat. Donc ce qu'on peut en déduire, on va dire, de cette première analyse du nombre de points de la position d'Arsenal, c'est que Arsenal, on voit en fait l'apparition de concurrents, en fait, à Arsenal, ou de nouveaux compétiteurs qui performent beaucoup mieux qu'Arsenal. Donc ce n'est pas forcément Arsenal qui décline vraiment de manière flagrante, on va dire, dans ses performances, mais c'est aussi, en fait, une compétitivité qui augmente chez les autres équipes. Donc maintenant, je vais passer la main à Mathieu, qui va aller un petit peu plus en détail sur les indicateurs et les variables. Alors on va essayer de rentrer justement un petit peu plus dans le détail. Comme l'a dit David, Arsenal a continué de performer jusqu'à un moment où ils ont été surclassés par des nouveaux arrivants ou des revenants comme Liverpool. Et sur les dernières saisons, ils n'ont plus accès à la Ligue des Champions, ce qui rend l'équipe moins attractive. Et du coup, on se rend compte, quand on regarde par rapport aux autres équipes, on va avoir Manchester United et Manchester City sur les deux premières saisons. Et puis ensuite, si on regarde, on a pris Manchester City et Liverpool sur les saisons 18-19 et 19-20. On voit qu'on a des équipes qui sont proches des trois points en moyenne à domicile, qui vont même, alors si tu descends un petit peu sur 18-19, on se rend compte que même à l'extérieur, elles deviennent hyper performantes avec une moyenne de deux points qui est proche de deux. Donc c'est-à-dire un nombre de points au classement qui est vraiment important, là où Arsenal a un petit peu décroché. Et on voit sur la droite les équipes qui ont terminé 20e, les dernières du classement, où on voit des formes qui sont complètement différentes. Là, on a beaucoup de buts encaissés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et donc on voit que c'est un des points clés pour pouvoir performer, d'être solide en défense, mais évidemment de pouvoir marquer aussi. Si on continue un petit peu plus loin, on va regarder les indicateurs d'Arsenal sur le nombre de buts, le nombre de tirs moyens à domicile à l'extérieur, le nombre de tirs cadrés. On voit que notamment sur les trois dernières saisons, à chaque fois on a une baisse importante, donc c'est la moyenne de tirs par match. Arsenal tire nettement moins que les années précédentes, sûrement une domination qui est moins importante. Et ensuite, on a le nombre de buts. Je te laisse avancer un petit peu, David. On a le nombre de buts qui va apparaître à domicile et à l'extérieur. On voit sur cette partie-là, il y a une chute, mais elle n'est pas si régulière que sur le nombre de tirs. Donc on se dit que la domination a sûrement baissé, mais au niveau du nombre de buts marqués, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a de moins en moins de buts à domicile. Sur ce qui est le nombre de buts marqués à l'extérieur, il y a une saison 18-19 qui est très prolifique, mais qui sera gommée par des buts encaissés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on les a comparés à d'autres équipes, et notamment on a choisi Manchester City et Southampton. Manchester City qui est finalement un des ogres du championnat. On va y aller tout de suite, je crois. Manchester City, c'est un des ogres du championnat. Southampton, c'est un promu de la saison 12-13. Et on va se rendre compte sur ces différents... Je te laisse continuer, David, la vidéo. On va se rendre compte que sur ces éléments-là, on a Manchester City qui est hyper performant, et Southampton qui représente un peu le bas de classement, et Arsenal finalement à chaque fois se situe un peu entre les deux. Il y a des saisons où ils arrivent à gommer ça, mais de manière générale, on va retrouver ce positionnement entre Manchester City qui surperforme, qui performe, et qui fait partie des vrais challengers pour le titre, là où Arsenal est un cran en dessous. Ensuite, on va regarder les statistiques défensives. On a essayé de retirer des statistiques qui pouvaient être un petit peu particulières, qui pouvaient vraiment montrer le déclin, ce n'était pas si évident. On a regardé les tacles, pour se dire une équipe qui défend. On voit qu'à l'extérieur, ils ont taclé de moins en moins. À domicile, ça va être relativement stable, avec juste une chute sur la dernière saison, qui est aussi leur plus mauvaise saison. Et sur le nombre de fautes, finalement, on a quelque chose qui est relativement stable à l'extérieur, alors qu'à domicile, ça va monter de plus en plus. Quand on regardait les matchs, on entendait souvent justement le fait qu'Arsenal était friable à domicile. Donc ça, ça pourrait expliquer certains éléments. Et sur le nombre de buts, on voit le nombre de moyens de buts encaissés qui va en augmentant à domicile. À l'extérieur, il a été moins important sur les deux dernières saisons, mais toujours gommé par la partie offensive et le nombre de buts marqués. Voilà, donc on a continué la comparaison avec Southampton et Manchester City. On voit vraiment au niveau de Manchester City qu'il y a une maîtrise qui est nettement plus importante. il y a plus de tacles. Voilà, on a plus de tacles. On a des fautes concédées qui peuvent être... Alors non, on a moins de tacles justement de la part de Manchester City, là où Southampton tacle beaucoup. Et on se rend compte que, même sur les statistiques suivantes, que ce soit le nombre de fautes ou le nombre de buts encaissés, Manchester City, on se prend une maîtrise totale sur les matchs. Le fait qu'ils aient plus le ballon, ils concèdent moins de fautes et ils encaissent moins de buts. Je te laisse continuer la vidéo pour descendre sur le nombre de buts. On voit Southampton qui, eux, encaissent notamment beaucoup de buts, qui concèdent plus de fautes. Et à chaque fois, on se rend compte qu'Arsenal, finalement, suivant les périodes, est plus proche de Southampton que de Manchester City qui est pourtant... qui est un prétendant au titre, là où Arsenal veut se positionner comme tel. Le dernier élément, c'est justement de regarder par rapport aux formes qu'on a vues tout à l'heure sur les champions, où on avait une forme assez caractéristique avec les points à domicile et les buts marqués qui étaient proches de trois, donc proches de l'extérieur du cercle. Et les meilleurs, maintenant, qui étaient avec des points à l'extérieur qui étaient relativement importants, qui étaient proches de deux, là, on voit sur Arsenal que déjà en 10-11, ils n'ont pas cette surface-là, ils n'ont pas cette forme-là qui pourrait leur permettre d'aller chercher des titres. Elle est intéressante en 11-12, même en 18-19, on se rend compte qu'il y a des points à domicile et des buts marqués à domicile qui sont importants, mais ils sont nettement inférieurs à ceux des prétendants au titre que peuvent être Manchester City ou Liverpool. Et sur la saison 19-20, qui est la dernière complète, on a même une forme qui se rétracte et qui tend à montrer qu'on a de moins en moins de performance du côté d'Arsenal. Je vais prendre la suite. L'idée de cette dernière partie, c'était d'aller chercher des éléments extérieurs qui pourraient expliquer les performances d'Arsenal. Est-ce qu'un entraîneur peut avoir un impact sur les performances ? Est-ce que le nombre de joueurs qui arrivent ou qui partent peut influencer les résultats ? Et également, un autre élément, c'est l'aspect financier du club. Est-ce que le club a des finances de manière assez équilibrée ? Est-ce qu'il gère bien les entrées, les sorties ? Etc. L'idée, c'était d'aller chercher, de compléter notre jeu de données avec des informations supplémentaires qu'on a été chercher sur un site extérieur, un site externe. Et donc, la partie qu'on a récupérée, c'est celle qui est présentée. C'est l'entraîneur, le nombre d'entrées et de départ, d'arrivée et de départ. Et également, si les montants des transmets. Donc, il y a un petit bilan, en fait, qui fait juste un petit bilan simple, qui fait la différence entre les arrivées et les départs. Donc, on voit que globalement, c'est à peu près stable sur toute la décennie, y compris pour le nombre d'arrivées et de départs en termes de nombre de joueurs. On a à peu près toujours le même nombre. Pas de grandes variations. Si on analyse les montants des transmets, donc on voit surtout le montant en fait pour les joueurs qui sont arrivés sur la saison 2017-2018, on a vraiment un pic à plus de 150 millions d'euros. Donc, qui est expliqué principalement en fait par deux joueurs qui sont la casette et Obama et Young. Globalement, donc comme je disais, sur le nombre d'arrivées, rien de particulier. Et sinon, sur le nombre de départs, on voit quand même à partir toujours de cette 2015-2016, on voit vraiment une augmentation un petit peu en grande scie comme ça du montant des transferts. Donc, soit ça peut être aussi des prêts de joueurs. Donc, on peut supposer que probablement il y aurait des joueurs qui ont une certaine valeur qui quittent le club. pour revenir sinon de manière globale en fait sur ces informations. Voilà, c'est un choix en fait délibéré qu'on a fait sur ces quelques indicateurs. On aurait qu'à aller peut-être un petit peu plus loin aussi pour essayer d'analyser un petit peu les performances de manière individuelle sur chaque joueur. Mais globalement, on sent quand même qu'il se passe quelque chose chez Arsenal en fait notamment la succession en fait d'entraîneurs à partir du départ d'Arsene Wenger. Donc, on a vraiment deux entraîneurs en fait qui se succèdent à partir de 2015 et de 2016. Donc, il y a quelque chose qui bouge quand même. On sent qu'Arsenal en fait se cherche ou cherche des leviers on va dire ou des moyens d'améliorer ses performances parlant de l'entraîneur ou peut-être en faisant venir des joueurs chez Arsene Wenger. Donc là, en conclusion, je te laisse la main. Alors, pour conclure, ce qu'on en a conclu, c'est que finalement Arsenal donc effectivement a connu un déclin qui s'explique en premier lieu par l'arrivée d'autres équipes qui sont devenues plus fortes, qui ont augmenté le niveau de jeu du championnat et des meilleurs. Donc, Arsenal a été surclassé. Suite à ça, ils sont sortis des places qualificatives pour la Ligue des Champions en termes de ce qui est important en termes de prestige, en termes de revenus également pour attirer des nouveaux joueurs et tous ces éléments-là ont poussé à décliner par rapport aux autres. Et pour terminer, du coup, les axes d'amélioration du projet, c'est sûrement les données qu'on pourrait aller chercher pour pouvoir développer l'analyse, développer des statistiques individuelles sur les joueurs. Il y a des statistiques un petit peu plus évoluées comme les expédits de Gaulle qui permettent de voir, de théoriser le rendement d'une équipe sans avoir, en minimisant l'aléa. On pourrait travailler sur l'effectif, l'âge, le poste, les sélections internationales par poste, tous ces éléments-là qui pourraient permettre derrière d'expliquer peut-être pourquoi Arsenal a réduit ses performances sur tel secteur de jeu ou tel autre et essayer de rentrer au plus près de l'histoire d'Arsenal sur cette décennie-là. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et bravo encore pour votre travail. On va passer à la partie questions-réponses. On va commencer avec les questions du jury. Je vais laisser la main à Lorraine sur la première question et ensuite on enchaînera. Merci pour votre présentation. Je trouvais ça très clair et très visuel sur toute la partie démo et la partie Streamlit. Là, je m'adresse à tout le monde. Si vous avez des questions pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera de faire remonter certaines questions pour que David et Mathieu puissent y répondre. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir déjà accès à un cas pratique parce que souvent quand on parle de machine learning ou d'application d'algorithmes, on ne voit pas tout de suite que ça peut être applicable à des analyses sur des cas précis. Là, pour le coup, le football, je pense que ça parle à un grand nombre de personnes. Donc, moi, j'aurais voulu savoir déjà est-ce que vous avez, par rapport au jeu de données, est-ce que vous aviez accès aux performances en fonction des différents types de joueurs ? Par exemple, les attaquants, les joueurs en défense ou les gardiens ou est-ce que vous aviez uniquement les performances totales du club ? C'était plutôt une synthèse en fait qu'on avait. Ce n'était pas des informations des données individuelles, c'était vraiment sur des données de jeu. Je l'avais précisé sur les cartons rouges, jaunes, les touches, le nombre de touches, etc. Sur l'ensemble du match. Voilà, sur l'ensemble du match à la mi-temps et sur le match complet. Donc, non, on n'avait pas effectivement ces informations-là. mais c'est vrai que ça aurait été intéressant justement dans les axes d'amélioration d'avoir ces informations. Ça fait partie effectivement des axes d'amélioration. On pourrait imaginer que voir sur la décennie si Arsenal, par exemple, tous les ans, un buteur au-delà de 20 buts pour voir derrière si ça a un impact ou pas sur l'efficacité de l'équipe et le classement final. Alors, c'est vrai, totalement, c'est un axe qui pourrait apporter davantage d'informations. notamment sur le fait de voir s'il y a plus un impact de la part des attaquants, des défenseurs sur les défaites du club. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est du coup qu'il y avait un cercle vicieux qui s'est enclenché. Dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on est parti par un manque d'investissement sur le club qui a engendré du coup la perte de certains éléments forts du club et qui du coup a joué sur les performances globales. Oui, on peut dire ça. En fait, on est vraiment dans une période où on a vu d'autres équipes investir massivement et relever le niveau du championnat. Arsenal a peut-être passé juste en investi à ce moment-là pour pouvoir suivre le rythme, continuer de prétendre au premier rôle. et derrière, ils se sont fait dépasser et comme les meilleurs jouent, les meilleures Coupes d'Europe, etc., ça crée effectivement ce cercle vicieux qui est un petit peu difficile à remonter parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Et on voit encore aujourd'hui qu'il y a des clubs qui arrivent avec le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite qui nécessitent des mises pour pouvoir remonter au classement qui sont hyper compliqués. Donc, ils ont peut-être effectivement raté le coche à ce moment-là. Comme vous voyez, les investissements sont arrivés après dans les statistiques que montrait David. Ok, d'accord. Très clair, ça répond à ma question. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais laisser la main à Baptiste et Yves s'ils ont des questions sur votre projet. Merci beaucoup et si les personnes qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup et vous m'entendez bien ? Oui. Ok, super. Bravo en tout cas pour le projet. C'était un plaisir de lire le rapport et de vous écouter. Hyper intéressant, surtout quand on aime bien le foot. Ça permet de voir pas mal de choses. Moi, ma question, c'était un petit peu, on voit beaucoup de corrélations entre que ce soit les TAC, les buts, marqués, les compétiteurs qui arrivent sur le marché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aurait potentiellement, je ne sais pas si vous connaissez un peu le foot à l'époque, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris en fait en analysant les données ? Est-ce que vous avez sorti des choses où vous vous disiez « Ah, ça, je n'aurais pas imaginé trouver ça dans mes datas. » Alors, effectivement, moi, je suis un petit peu le foot. On avait, vraiment, quand on suit le football anglais depuis longtemps, on avait cette sensation de se dire « Arsenal, vraiment, c'est le déclin, il n'y a pas de titre. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'au début, je m'attendais à vraiment voir les performances d'Arsenal qui déclinent. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment d'avoir, en termes de points, au début, on s'est dit « Finalement, ce n'est pas un déclin qui est hyper fort, c'est vraiment qu'ils sont dépassés par ces nouvelles équipes. » Ce qui m'a étonné, c'est de voir ce qui met vraiment en avant ça, je trouve, c'est l'année du titre de l'Eister où on voit qu'Arsenal reste stable et que ce sont tous les autres compétiteurs qui descendent en termes de nombre de points, donc qui sous-performent cette année-là. Et l'Eister, qui finalement est complètement inattendu puisqu'il doit être promu cette année-là ou l'année d'avant, il sur-performe cette année-là et c'est la bonne année, il gagne le titre. Et on a vraiment du coup cette... Ça m'a étonné de voir vraiment cet élément qui ressortait vraiment de... C'était la bonne année pour avoir le titre. Arsenal n'a pas eu de chance entre guillemets par rapport à ça. Donc plus une raison compétitive que d'un déclin personnel. Oui. Et je pense que c'est par la suite que le déclin est arrivé. Et du coup, j'enchaîne directement avec une autre question parce que c'est un peu dans la continuité, mais est-ce que à votre avis, est-ce que vos travaux peuvent servir à d'autres clubs au présent, aujourd'hui, de dire quelles sont les datas que je devrais analyser pour potentiellement prendre des décisions et avoir une action opérationnelle ? Alors, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui dans les clubs par rapport à la donnée. Ce qu'on a fait là, ça reste un projet je pense d'apprenant. Si on devait le refaire même aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on ferait différemment. On irait multiplier les sources de données, notamment. On parlait d'indicateurs spécifiques. Il y a des études qui vont être sur le jeu, il y a des études qui peuvent être faites sur les effectifs. Je crois qu'il y a le CUS qui est un centre de la FIFA qui analyse justement les effectifs pour savoir que pour avoir une ligne défensive qui soit performante. La moyenne d'âge doit être entre 26 et 30 ans. Il faut que la taille des joueurs soit entre telle et telle taille. Et tous ces éléments-là, derrière, on peut aller vraiment beaucoup plus loin que ces éléments-là. On pourrait, je parlais d'un buteur, savoir que pour être au-dessus de telle place, il faut avoir quelqu'un qui marque plus de 15 buts. Enfin, quelle est la distribution des buts dans l'effectif ? On pourrait vraiment essayer d'aller chercher assez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, les clubs en ont conscience. Mais il doit y avoir des clubs qui sont hyper avancés, notamment sur le championnat britannique. Et en France, on est en train d'avancer là-dessus. Mais c'est encore, voilà, c'est un sujet qui est encore nouveau dans les clubs. mais ils ont conscience que c'est important. C'est vrai que le jeu de données, c'était surtout un jeu de données où on effleurait un petit peu, on va dire, des statistiques de match. Mais c'est vrai, comme disait Mathieu, en fait, il faudrait vraiment rentrer, aller chercher vraiment des informations de manière individuelle sur chaque joueur pour pouvoir faire des corrélations beaucoup plus fines. Donc, en l'état, non, je ne pense pas que ce soit très utile, utilisable par un club. Ça donne une vue, on va dire, très globale sur plusieurs années. Ça ne permet pas de prendre des décisions par rapport à ça. Là, on a des statistiques sur le nombre de, voilà, sur le match en tant que tel. Mais pour pouvoir essayer d'analyser un petit peu le style de jeu, on pourrait aller chercher le nombre de passes vers l'avant, le nombre de passes dans le dernier tiers du terrain, les fameux expected goals pour faire en sorte que l'aléa sportif soit réduit, qu'on puisse vraiment analyser les choses de manière, de manière scientifique, qui, voilà, il y a encore des gaps à passer pour que ce soit vraiment utilisable dans un club. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci du coup pour votre travail, Mathieu et David, c'était très intéressant d'avoir un exemple concret sur ces données-là, d'avoir une visualisation. Moi, je ne connais pas très bien le foot, mais du coup, c'était hyper intéressant, j'avais beaucoup appris. Du coup, moi, j'avais une petite question sur des indicateurs, mais plutôt dans l'autre sens, en fait, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer un indicateur avec les données que vous aviez ou les données que vous pouvez scraper qui permettrait un peu de, suite à une décision d'un club, donc d'Arsenal ou autre, d'évaluer cette décision et de dire si elle était plutôt bonne ou plutôt mauvaise après sur la suite du club et sur les performances du club ? Alors, ça dépend, je pense qu'il faut prendre des cas très concrets. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des algorithmes pour savoir si j'aligne tel joueur, quel est le pourcentage de chance, de victoire ou pas pour pouvoir le comparer. Donc ça, c'est des choses qui existent d'ores et déjà comme aide à la décision. Après, il faut vraiment définir, je pense, le cadre précis, mais on pourrait l'utiliser aussi pour la construction des effectifs, comme je le disais, par rapport aussi au style de jeu de l'adversaire, est-ce que je dois aligner trois défenseurs, quatre défenseurs ? Ça, c'est des choses, je pense, des outils d'aide à la décision qu'on peut imaginer mettre en place dans un club. Et avec la base de données que vous aviez, il y aura suffisamment de données ou il faudrait aller chercher un peu autre part ? Non, je pense que vraiment la base de données, ça fait partie d'aujourd'hui si on devait reprendre le projet. On l'a construit en suivant un petit peu notre parcours pédagogique et un des éléments sur lequel on pourrait vraiment progresser dans le cadre de ce projet, c'est le fait de web scraper, d'aller chercher des données ailleurs, trouver des données disponibles pour justement créer des indicateurs qui puissent répondre à une question particulière. Ok, très bien. Merci beaucoup. On est parfait sur le timing. Je prends une dernière question, enfin, une question sur le chat pour vous. Quelle a été pour vous l'étape la plus difficile dans ce projet ? C'est peut-être de sélectionner aussi des indicateurs ou des valeurs on va dire qui permettent de répondre à la question du sujet, je pense. Voilà, quelles étaient vraiment les informations pertinentes qui apportaient une réponse. Après, effectivement aussi toute la partie web scrapping qui était un petit peu difficile parce que là, on peut aller très loin en fait justement dans le web scrapping. On a fait des choix on va dire sur certains indicateurs on va dire mais effectivement on aurait pu vraiment beaucoup aller beaucoup plus loin. C'est un peu la difficulté qu'on a eue c'était justement de sélectionner ces indicateurs qui répondent à la question et qui donnent de la valeur. En tout cas pour ma part. Non mais je te rejoins effectivement, je pense qu'on a passé pas mal de temps à regarder quels étaient les indicateurs qui pouvaient m'explorer les données pour voir quels indicateurs pouvaient avoir du sens et enrichir la démarche. Ok, top. Merci beaucoup. Bravo pour votre travail. Pour les fans d'Arsenal ou pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous a mis le lien de la démo complète dans le chat. Vous pourrez aller un peu plus en détail à l'issue à l'issue du DataDays. Merci au jury pour vos super questions. Je vais du coup me concentrer. Du coup, on va échanger un petit peu. Je vous avais promis qu'on allait rencontrer un peu le jury qu'on avait invité sur cette édition, qu'on allait leur poser quelques questions. C'est la deuxième interview de ce DataDays. Et cette fois-ci, je vais interroger Yves qu'on a invité sur cette édition parce qu'en fait, c'était un peu évident. On a pensé à la data, on a pensé au sport. On s'est dit qu'il fallait qu'on l'invite. Du coup, Yves, j'ai quelques questions pour toi. Et ensuite, si vous en avez aussi sur le chat, n'hésitez pas. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors moi, Yves Bentimol, je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école polytechnique. Ensuite, j'ai fait de la data science, de l'informatique, des matap. Et ensuite, je suis parti à Berkeley où j'ai fait de l'entrepreneuriat. Et donc, ma carrière, c'est en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai commencé sur une boîte B2B et aujourd'hui, je suis le cofondateur et CEO d'une boîte qui s'appelle Weward qui est une application mobile grand public que vous pouvez télécharger gratuitement qui motive les gens à marcher. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment l'idée de Weward est venue ? L'idée, c'était de se dire que si on pouvait apporter du sens à notre activité quand on a créé la boîte, c'était de se dire comment on peut impacter la vie de millions de personnes en l'impactant positivement. Et on s'est dit que si on arrivait à faire marcher plus les gens, en fait, on allait avoir un impact santé, écologique, parce que ça reste un moyen de déplacement, pour le dynamisme des centres-villes, parce que tous les bienfaits de la marche à pied, en fait, comme c'est tellement évident, souvent on les oublie, mais la marche à pied, ça reste un des comportements naturels qu'on peut avoir au quotidien, qui est les plus bénéfiques pour soi, mais aussi pour le reste de la planète. Et donc, on s'est dit comment motiver les gens à marcher, on a créé une app qui vous récompense pour marcher. De manière assez simple, l'app, elle est quand même hyper simple, c'est qu'elle compte vos pas avec un podomètre et en fonction du nombre de pas que vous allez faire, elle va vous récompenser en vous attribuant ce qu'on appelle des Wards, qui est une monnaie digitale sur l'application. Et avec ces Wards, vous pouvez soit les convertir en euros directement sur votre compte bancaire, vous gagnez de l'argent en marchant, soit vous pouvez, si vous êtes généreux, les donner à une association ou en bénéficier pour avoir des cartes cadeaux et des réductions chez des partenaires. Ok. Moi, j'utilise l'app, c'est un peu addictif le petit panda là, je ne sais pas si l'idée du panda a été réfléchie ou pas, mais c'est vraiment sympa. Oui, bien sûr. En fait, nous, on a deux choses, il y a la data, elle sert à la personnalisation parce qu'on va vous donner des objectifs de marche, vous avez des paliers, vous avez des challenges, donc tout ça, il y a énormément de données pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, on est l'app française la plus utilisée après tout s'anti-Covid, donc ça commence à faire du volume, c'est 6 millions de personnes en France au quotidien, donc on commence à avoir quasiment 10% de la population qu'il a sur son téléphone et donc on collecte des données qui peuvent être des données d'activité physique, donc le nombre de parts, des données de géolocalisation parce qu'on va calculer des distances sur ce que vous allez faire et ensuite, il y a d'autres types de données, notamment l'activité que vous allez avoir sur l'app, donc tout ça, ensuite, on va réfléchir à comment on actionne cette data pour augmenter votre nombre de parts. Donc, on va mettre des challenges adaptés, des paliers adaptés et le constat aujourd'hui, c'est que grâce à l'application, on augmente de 25% le nombre de parts en moyenne de nos utilisateurs et le panda, donc c'est la mascotte de l'application et toutes les fonctionnalités qui sont autour du gaming, du social, du challenge, du reward autour de l'application ont pour but d'aller travailler ce qu'on dit les facteurs motivationnels d'un individu et donc, quand tu dis, Aurélia, c'est très juste qu'on crée de l'addiction, nous, on parle d'addiction saine, on va créer une addiction chez vous qui est celle d'optimiser votre nombre de parts de l'activité physique et donc, tout est travaillé donc le panda, il a ce côté un peu friendly, il a ce côté un petit peu sympa qui va travailler sur votre émotionnel pour vous faire revenir sur l'application pour le voir vous féliciter quand vous avez fait un nombre de pas suffisant. Ok, et tu peux nous en dire un peu plus sur les next steps, les perspectives 2022, nouveau challenge ? Alors, next step, aujourd'hui, on est présent en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne donc, on continue notre internationalisation donc, on est aujourd'hui leader sur trois pays, c'est France, Belgique, Italie, donc on a beaucoup de développement encore en Espagne, en Allemagne, on va lancer bientôt les UK, donc ça, c'est au niveau de l'imperationalisation puis continuer avec d'autres pays qui sont en Europe ou en Outre-Atlantique. On a un enjeu produit assez fort, on parle de personnalisation, on parle d'optimisation du temps de marche des gens donc on recrute beaucoup sur ces sujets-là donc soit en data science ou dans d'autres domaines que ce soit informatique ou marketing ou peu importe mais en tout cas, on a l'équipe qui grossit pour justement développer le produit le plus impactant possible et puis il y a des enjeux de modèle économique parce que comme dans toutes les startups, il faut trouver son modèle économique donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui tourne assez bien, on est une boîte rentable depuis le jour 1 donc c'est quand même une chance pour une startup mais on a quand même beaucoup de modèles économiques autour de la santé et de l'écologie qui sont vachement intéressants à aller explorer parce que quand on a un impact positif aussi fort que celui de Weward qui est d'augmenter le temps de marche des gens, de millions de personnes au quotidien, on se dit qu'on augmente leur santé, on diminue leur risque de maladie cardiovasculaire et puis on change de manière réelle leur mode de déplacement ce n'est pas rare de voir des utilisateurs de Weward qui vont privilégier la marche à pied plutôt qu'un arrêt de bus ou un arrêt de métro et donc on pense qu'il faut monétiser tout ça donc on a un enjeu de produit et de modèle économique en cours. Top, merci beaucoup. La dernière question pour du potentiel recrutement ou s'il y en a qui veulent en savoir plus sur Weward, où est-ce qu'on peut se contacter ? Le plus simple c'est LinkedIn je réponds assez facilement sur LinkedIn mais sinon on a une adresse mail iv.weward.fr il ne faut pas hésiter à me contacter par e-mail ou sur LinkedIn. Merci beaucoup. Vous envoyez les liens sur le chat. On continue avec le projet de... Ah non, j'ai une dernière question. Est-ce que ça me fera ma transition ? Est-ce que tu es adepte des paris sportifs ? Alors, je ne suis pas adepte des paris sportifs. je ne joue pas... Je ne suis pas un grand joueur que ce soit casino ou paris sportifs mais je trouve le sujet vachement intéressant sur le calcul des cotes d'un paris sportif. C'est quand même assez passionnant de se dire qu'une cote peut influer les choses donc je me suis déjà amusé à regarder s'il n'y avait pas des arbitrages à faire entre différentes plateformes ou ce genre de choses. Merci beaucoup. Du coup, la transition elle est toute trouvée avec le projet numéro 2 donc le projet Paris Sportif que deux de nos apprenants du parcours Data Scientist ont mené. Ils vont vous présenter comment ils ont essayé d'utiliser le machine learning pour prédire le résultat d'un match. Je vais leur laisser la parole. Romain et Mathieu. Alors, on a eu juste je vous préviens on a eu un petit souci technique donc avec Mathieu qui a un problème de caméra aujourd'hui donc on fera sans caméra. Mathieu, Romain et voilà. C'est bon vous avez la main Romain tu peux passer en plein écran si tu veux et ensuite moi je quitte la scène. Parfait merci. Je suis passé en plein écran. Bonjour à tous merci Data Scientist pour l'invitation pour présenter le projet avoir la chance de présenter le projet qu'on a mené autour des paris sportifs comme ça a été dit donc avec Mathieu on va essayer de vous expliquer par quelle étape on est passé ou à quoi on a abouti avec une petite démo donc je vais démarrer en vous présentant les problématiques et les enjeux qu'on a eu à traiter dans ce projet quelles étaient les ambitions associées de discuter ensuite un peu plus des datasets qu'on avait à disposition pour ce projet et où est-ce qu'on a eu les données par quels moyens on a utilisé ces données pour créer notre dataset fini pour pouvoir ensuite faire les étapes de modélisation quels modèles on a utilisé avec les itérations associées et la partie intéressante aussi un peu plus ludique autour de la démo et du prototype pour donner les conclusions qu'on a pu faire sur cette étude là. Donc pour vous décrire les problématiques et les enjeux qu'on avait sur ce projet le but du jeu pour nous c'était d'essayer de prédire l'issue de match de football donc on est sur du foot et de prédire si c'était une victoire ou une défaite donc pour ça on a utilisé un jeu de données donc je vais vous le détailler juste après et c'est un problème de classification en machine learning donc qu'on avait à résoudre à traiter et l'enjeu c'était de réussir à réaliser toutes les étapes d'un projet de data science c'est pour ça qu'on a sélectionné avec Mathieu ce projet là qui était de l'exploration des données à l'analyse des modèles en sortie et avec des boucles d'itérations pour essayer de nous améliorer et avoir de meilleures prédictions donc si je rentre dans la partie du dataset pour vous les présenter un petit peu plus au démarrage du projet on nous avait laissé le choix entre travailler sur du pari sportif autour du foot ou du tennis on a regardé l'étape qu'on avait à disposition un peu la volumétrie de données et on s'est dit que le nombre de données sur la partie foot c'était un peu plus complexe et on avait pas mal de choix dans les données à sélectionner donc on s'est dit que ça avait l'air plus intéressant donc on est parti sur la partie foot et là je vous ai mis à droite on a les 5 tables qu'on avait à disposition donc on avait des données autour des arbitres qui ont fait des matchs les clubs avec quelques informations on va dire sommaires autour des joueurs qui étaient inclus là dedans et les 2 tables principales qui nous ont aidé à faire tout le travail c'était la table match c'est à dire que je voulais détailler un peu mais on avait 1300 plus de 1300 matchs qui étaient dans la table où on avait quelques informations sur quel club recevait qui était affronté qui était le gagnant du match et avec l'arbitre associé et la table match event où celle-là elle était bien plus conséquente parce qu'on avait plus de 2 800 000 events qui étaient enregistrés pour dire qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du match donc si je reviens sur la table match c'est là dedans qu'il y avait l'information principale qui résumait les matchs et surtout notre label donc c'est à dire la variable qu'on voulait prédire c'est qui gagne et qui perd la table match event c'est vraiment le coeur des informations c'est là où il y avait beaucoup de données de choses utiles pour nous créer des futures des caractéristiques supplémentaires pour essayer de faire des meilleures prédictions et alors chose importante sur les données nous ce qu'on avait à disposition c'était les résultats de la saison 2017-2018 sur les 5 championnats majeurs européens donc France Angleterre Italie Espagne Allemagne voilà et un point qui est très important sur les données qu'on avait à disposition c'est qu'on avait que les victoires donc c'est à dire que tous les matchs nuls sont ignorés à ce stade là c'était peut-être une perspective d'aller les intégrer qui pourrait être intéressante mais du coup nous on pariait sur victoire ou défaite dans un premier temps sur la partie exploration on a testé une exploration avec un outil Power BI et ensuite une exploration Python pour essayer de regarder un peu ce à quoi on avait affaire donc on a regardé un peu la répartition des nationalités des joueurs dans le monde pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'européens mais il y avait un certain nombre de joueurs d'autres pays d'autres continents essentiellement Afrique et Amérique du Sud et ensuite on a regardé aussi le nombre de matchs qu'on avait selon le pays associé une des informations importantes qu'on a pu en tirer là sur la saison c'est que par exemple en Allemagne alors même s'il y a deux clubs de moins dans le championnat on voit que il y avait beaucoup moins de matchs qui étaient renseignés donc ça sous-entendait qu'en fait l'Allemagne c'était une saison où il y a eu beaucoup de matchs nuls et ensuite on a pu regarder la répartition du nombre de buts à domicile ou à l'extérieur alors des idées qu'on pouvait déjà avoir mais de regarder plus précisément ça de dire en général le club qui reçoit il met plus de buts que le club qui est à l'extérieur qu'il y a beaucoup plus souvent le club à l'extérieur qui ne met aucun but et qu'il y a des scores un peu plus fleuves quand c'est le club qui reçoit plutôt que le club à l'extérieur donc ça ça nous a permis de parcourir déjà le jeu de données et un autre point important c'était de regarder sur l'ensemble des matchs de la saison le nombre de victoires par club bon les gros pour ceux qui connaissent un peu le foot avec la Juventus le PSG Manchester City dont on a entendu parler juste avant Naples et ainsi de suite ces gros clubs là avaient beaucoup de victoires nous l'intérêt qu'on y voit là dedans s'il y avait une autre suite à faire c'est de dire les algorithmes de prédiction qu'on allait avoir peut-être que ça serait intéressant de vérifier s'ils sont bons sur les gros clubs en BMA les clubs plutôt au milieu de tableau ou les clubs qui sont plutôt relégables en queue de peloton parce que peut-être qu'on pourrait avoir des algorithmes ou des prédictions un peu différentes selon ces typologies de peloton en termes d'exploration sur la partie Python du coup je vous ai parlé des events en fait ils sont classés par thématiques donc passe, duel des actions autres des tirs des coups francs et ainsi de suite et ensuite on avait des sous-thématiques donc quand je vous dis ça dans les passes on avait des passes qui sont dites simples des passes hautes et quelque chose qui nous a intéressé de conserver plus tard c'était les passes intelligents voilà donc ça c'était toute l'exploration de données qui nous a permis de comprendre quels étaient les events comment ils étaient classés les sous-thématiques et ça nous a permis de vérifier ou de tester de prendre telle ou telle caractéristique ou de regarder de plus près certaines statistiques sur l'exploration Python donc là on a un match en exemple en Espagne qui était Rerun contre Retafé on avait des statistiques pour regarder à peu près en fonction du poste donc là vous avez les défenseurs en bleu la partie attaquant en orange le gardien en vert et les milieux de terrain en rouge en fait ça peut nous donner des indications pour dire que si une équipe elle a beaucoup plus d'events avec ses attaquants ça peut suggérer qu'elle domine et donc du coup en termes de prédiction on va peut-être se dire que comme c'est une équipe qui domine elle a bonne chance de gagner les matchs et ensuite à droite on a regardé la distribution des types d'événements sur les matchs et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de passes c'est logique quand on regarde un match et qu'il y avait beaucoup de duels et ensuite là-dedans on va regarder les typologies de passes donc ça c'est pour vous faire une rapide du global au niveau du dataset à partir de ces 5 tables data alors je ne vais pas rentrer trop trop dans le détail mais on a construit nos tables intermédiaires pour aboutir à notre table data finale et qui était cette table là à partir de laquelle on faisait tourner nos algorithmes dessus donc la table match nous a permis de collecter un certain nombre de résultats pour mettre en forme une table match results et sur les events on est passé par deux étapes pour avoir une table match info et un certain nombre d'étapes pour les exploiter et on a fusionné ça pour une table très très grosse en sortie match all et c'est à partir de cette table là qu'on a sélectionné un certain nombre de futures de caractéristiques pour avoir notre table data donc sur la partie de collecte des résultats à partir des tables match un élément important qui a souligné donc là vous voyez qu'il y a écrit CLB en rose ou ADV en bleu donc c'est pour le club qui reçoit ou l'adversaire et par rapport à ça les indicateurs qu'on a vus et on a regardé aussi avec un état de l'art de ce qui se faisait sur ce genre de problématiques on s'est rendu compte que ce qui était intéressant c'était de regarder par exemple si on est au dixième match de la saison de regarder depuis le début de la saison l'équipe qui reçoit qu'est-ce qu'elle a fait en termes de victoire de défaite de but encaissé de but mis et ainsi de suite mais aussi de regarder un peu la tendance donc qu'est-ce qui s'est passé le dernier match qu'est-ce qui s'est passé les trois derniers matchs qu'est-ce qui s'est passé les cinq derniers matchs parce qu'on a aussi un côté de tendance et de série de victoire donc c'est là que vous voyez les chiffres avec les cinq les trois et les trois donc ça c'est sur la partie des matchs sur la partie des matchs event on a pu prendre toute cette base-là et ensuite de créer des statistiques pour dire combien de tirs l'équipe a mis en deuxième mi-temps second half c'est pour celle de H en première mi-temps le nombre de passes le nombre de fautes le nombre d'arrêts le nombre d'activités donc le nombre d'actions qui sont d'un côté ou de l'autre qui suggérait une possession plus ou moins importante par rapport à cette table-là ben ensuite on l'a exploité et en fait quand on faisait un match du coup on regardait la totalité des actions qui sont menées par les attaquants des cinq derniers matchs des trois derniers matchs donc on a rajouté cette composante de tendance aussi pour avoir des indicateurs un peu plus précis une fois qu'on avait ces deux tables-là on a pu les fusionner et ce qui était intéressant c'est que le jour où on voulait faire une prédiction sur un match ben en fait on regardait l'écart entre l'équipe A qui affrontait l'équipe B parce que potentiellement pour avoir une bonne prédiction ben c'était intéressant de regarder une équipe qui met beaucoup de buts par rapport à une équipe qui n'en prend pas beaucoup ben de regarder les écarts et de raisonner par écart sur un match entre les deux équipes pour essayer d'avoir des meilleures prédictions donc le nombre d'écarts d'arrêts ainsi de suite sur les fautes pour faire nos prédictions donc à ce stade-là on avait les données on est passé par quelques étapes de nettoyage de données parce qu'on avait des noms de clubs erronés ou alors on avait plusieurs fois le même nom de club qui était écrit de manière différente donc ça posait des problèmes donc il y a eu un nettoyage il y avait des adversaires qui étaient manquants donc on est allé en chercher pour ne pas tricher ou être à égalité avec les bookmakers bien sûr on a regardé que les matchs précédents celui où on veut faire une prédiction c'est à dire que si on veut faire une prédiction sur le 11ème match de la saison on n'a pas le droit de regarder toutes les stats sur la saison entière voilà et une fois qu'on a codé les features il nous restait avoir une table complète donc on a découpé de manière assez classique on va dire notre jeu d'entraînement et de test avec 80% des données les huit dizaines des matchs les plus tôt dans la saison pour enrichir notre modèle et ensuite pouvoir faire la partie prédiction sur les 20% des matchs restant dans le modèle et on a standardisé les jeux de données avec un standard scalaire pour être sûr de bien comparer les données et de faire les choses en règle voilà donc à ce stade là je vais vous laisser Mathieu détailler un peu plus les modèles qu'on a utilisé et sur quoi on a abouti exactement je vais prendre le relais à partir d'ici si on m'entend bien et du coup voilà pour les modèles testés donc on s'est concentré juste sur quelques modèles pour lesquels on avait des résultats assez similaires les uns par rapport aux autres donc on s'est concentré sur du support vecteur machine SVM du KNN également du Random Forest et on a testé aussi un réseau de neurones mais assez simple parce que c'est une partie qu'on venait de découvrir pendant les cours et on n'était pas forcément les plus calés sur cette partie là donc on l'a quand même testé pour pouvoir le manipuler un peu mais on est resté assez simple sur ce qu'on a fait avec et évidemment pour les trois premiers modèles donc SVM KNN Random Forest on a aussi une partie Grid Search pour essayer de trouver les meilleurs hyper paramètres pour faire les tests directement donc on a eu deux grandes itérations au niveau du passage dans ces modèles donc une première avec essentiellement les features qu'on avait pu créer à partir de la tab match donc ce que Romain vous avait un peu expliqué précédemment à savoir si le match avait lieu à domicile ou à l'extérieur quelle était la tendance des équipes depuis le début de la saison sur les 5, 3 ou derniers matchs donc juste avec ces quelques premiers indicateurs là on a fait quelques tests et on est revenu ensuite dessus pour refaire plus de tests avec cette fois-ci des variables créées directement à partir de la table match event où on pouvait intégrer le nombre de passes par match sur tous les matchs depuis le début de la saison ou sur une tendance sur les 5, 3 derniers matchs mais aussi le nombre de passes intelligentes le nombre d'arrêts etc donc à la vue c'est deux grandes parties est-ce que tu peux passer à la slide suivante où là je vais plus vous montrer les résultats les pourcentages d'accuracy qu'on a pu avoir sur ceci donc pour la première version on a eu de 63 à 69% d'accuracy ce qui est quand même pas mal c'est largement mieux que juste deviner au hasard le résultat d'un match et on avait espéré pour la deuxième partie pouvoir encore augmenter ce pourcentage et là on s'est rendu compte qu'on avait à peu près des résultats similaires voire un peu moins bien puisqu'on est de 64 à 66% d'accuracy suivant les modèles utilisés et du coup je reviendrai un peu dans la partie démo notamment sur une explication de pourquoi ces résultats sont moins bons mais disons que les variables qu'on avait rajoutées ne permettaient pas forcément d'augmenter la qualité des prédictions et voire avaient tendance à les diminuer mais on aura une partie un peu plus ludique pour le voir tout à l'heure et du coup slide suivante où je crois qu'on vous présente le meilleur résultat qu'on ait obtenu avec 66,2% de précision sur le SVM avec un grid search avec 105 combinaisons donc avec 3 carnels proposés 7c et 5 gamma et on vous montre aussi également la matrice de la table de confusion juste en dessous donc pour les meilleurs résultats slide suivante où là je vais attend un peu avant de lancer la démo où là je vais vous présenter la démo que l'on a réalisé pour le jury final et où on donc réalisé en streamlit comme pour le groupe précédent et où on retrace un peu les différentes étapes qu'on a fait dans notre projet et surtout une partie un peu plus ludique où on peut tester certaines variables avec les différents modèles proposés donc vas-y je te laisse je te laisse lancer ouais vas-y c'est bon ok donc je vais essayer de suivre à peu près le rythme de la vidéo sinon je demanderai à Romain de faire pause de temps en temps mais donc de coup c'est ce que je vous disais donc les différentes parties proposées donc un petit rappel de ce que Romain vous a déjà montré avec le jeu de données qui est résumé ici c'est un peu plus détaillé évidemment que sur les slides précédemment ici un visuel un peu différent pour essayer de mieux comprendre la table match event avec les différents événements possibles comme Romain vous le montrait savoir sur les fautes les différents sous-événements disponibles ici vous présente un peu plus visuellement aussi tiens vas-y fais pause parce que là j'aurais pas trop de temps autrement ah si tu peux le bandeau également qui parfait donc ici un espace un peu plus visuel qui vous représente les différents événements qui sont présents sur la table match event donc ce sont des événements qui sont spatialisés c'est pour ça qu'on peut représenter le tout sur un terrain qui est un graphique en fait mais j'ai essayé de représenter un terrain pour que ça soit un peu plus parlant donc sur ces différentes parties vas-y relance la vidéo je pense que ça ça devrait être bon on peut voir le club qui a lieu à l'événement le joueur le poste du joueur qui fait l'événement l'événement lui-même et si l'événement a été un succès le déplacement du ballon est représenté par une flèche ici en bleu qui passe qui reste en bleu quand on change d'événement et l'événement suivant est rappelé en gris à chaque fois pour avoir une meilleure suivi du ballon à chaque fois et des différents événements donc on peut voir ici les différentes choses qui s'enchaînent et les données qui changent au fur et à mesure et également là sur une petite différence la flèche passe en rouge parce que Rétafé récupère la balle et vas-y refais pause et reviens un peu en arrière comme ça je pourrais en parler un peu plus pas de souci merci qui récupère la balle donc pour voir les différences des échanges entre le moment où Rétafé ou Girona a le ballon donc voilà pour avoir un meilleur visuel et une meilleure peut-être compréhension initiale de la table match event et pour pouvoir essayer de comprendre un peu mieux comment on pouvait exploiter ces données par la suite alors on va pouvoir reprendre je pense la suite donc là ça devrait être un bref rappel de la partie nettoyage des données que Romain vous avez présenté un peu mais qui est un peu plus explicité à l'intérieur du Streamlit pareil pour la partie modélisation avec des schémas plus en détail ainsi que des parties plus expliquées et enfin peut-être une pause ici sur la partie la partie un peu plus ludique du Streamlit qui est la partie aussi un peu plus intéressante où on vous propose enfin où on propose de sélectionner des variables parmi celles qu'on a créées donc dans le jeu de données et aussi la variable à prédire donc là on va pouvoir relancer je pense avant que ça soit lancé mais normalement oui j'ai dû faire une partie là-dessus dans la vidéo donc on va pouvoir sélectionner les variables donc je devrais bouger dans pas longtemps ainsi que les résultats à prédire donc soit les résultats soit on ne l'a pas fait par la suite mais on a laissé la possibilité de le faire de prévoir les buts mis par le club que l'on veut regarder mais aussi les buts mis par l'adversaire que l'on veut l'adversaire du club que l'on regarde donc on a aussi les différents algorithmes que l'on a testé donc le KNN le J-Disc Regression et je passe pour les autres peut-être un arrêt ici où on fait où je montre un premier test avec juste une variable pour essayer de tester ce qu'on propose ici donc là la variable DOM EXT c'est à savoir si le match a lieu soit à domicile soit à l'extérieur donc c'est juste vulgairement un boulet et juste de voir si avec ce boulet on peut déjà essayer d'obtenir des résultats intéressants donc vas-y relance je m'étais laissé un peu le temps dans la vidéo pour parler dessus mais ça va être plus sain comme ça donc les tests on va les faire avec l'algorithme de Random Forest on a ici la possibilité de changer la proportion des tests la proportion du jeu donné pour les tests pour la suite on peut faire quelques petits réglages des hyperparamètres par exemple on peut choisir différentes possibilités pour le Max Feature et on peut aussi choisir aussi différentes possibilités pour le minimum d'échantillons pour le Random Forest donc là tel qu'on l'a implémenté ça laisse la possibilité d'avoir un grid search arrière qui va directement sélectionner les meilleurs hyperparamètres donc on peut voir ici il a calculé avec comme meilleur hyperparamètre non et pour le Man's Sample Split 3 on a l'évaluation de la proposition ici qui est à 60% peut-être remonter un petit peu parce qu'on va mal le voir et si on peut mettre en pause en même temps du coup il y a un score de prédiction de 60% donc juste avec une variable en plus on a un peu en dessous le rapport de classification associé vas-y lance je pense je pourrais reprendre à partir de là aussi la matrice de confusion qui est un peu en dessous et la courbe ROC disponible donc on peut voir qu'on fait effectivement un peu mieux que juste en choisissant au hasard juste avec le fait de savoir si le match se tient à domicile ou à l'extérieur on va essayer de faire un peu mieux en sélectionnant quelques variables supplémentaires par exemple l'écart des séries de victoire sur l'ensemble du match aussi l'écart des buts au total depuis le début de la saison et aussi la tendance des séries de victoire sur les 5 derniers matchs donc là je renseigne directement les meilleurs hyperparamètres qu'on avait calculé auparavant histoire de ne pas avoir à attendre trop longtemps et on peut voir directement une amélioration de la qualité de la prédiction vu qu'on est à 69,95% donc soit quasiment 10% de gagné en rajoutant quelques variables donc là je pense que tu peux laisser défiler puisqu'on retrouve les mêmes informations qui se sont mises à jour et c'est là où je vais aussi revenir sur le fait qu'en rajoutant des variables des fois dans les modèles on pense améliorer la qualité de la prédiction et en fait on la dégrade légèrement puisque ici je vais rajouter la même tendance l'écart mais surtout sur les 3 derniers matchs et relancer donc avec les meilleurs hyperparamètres qu'on avait obtenu pour ceux là ça va être fait ici oui j'avais galéré au moment de la vidéo et là on va constater une légère baisse pas énorme mais on a quand même perdu quelques pourcentages sur cette partie là donc des fois rajouter des variables ça peut être intéressant ça peut permettre effectivement de peaufiner le résultat la prédiction que l'on va faire et quelquefois en mettre trop voire mettre des variables moins pertinentes amène à dégrader un peu la qualité des prédictions donc s'y explique notre différence entre la première itération qu'on avait faite avec quasiment enfin même avec que des variables issues de la table match et une dégradation au moment où on avait intégré des variables issues de la table match event je pense qu'on peut passer à la slide suivante pour résumer tout ça ce projet nous a permis d'explorer les différentes étapes d'un projet en data science que ça soit du tout début de l'exploration initiale des données du nettoyage de celles-ci de la conception des variables qu'on va pouvoir créer puis les tester ensuite essayer d'en recréer d'autres pour essayer d'améliorer ou même d'améliorer des variables qu'on avait pu créer initialement jusqu'à obtenir un pourcentage fixé sur lequel on est assez content ou ce genre de choses donc les résultats qui sont assez bien on va dire par rapport à ce qu'on avait pu trouver à côté dans la littérature même si dans la littérature ils avaient aussi les matchs nuls parce que notre jeu est un peu faussé par rapport à la réalité pour ça c'est que notre jeu de données comme Romain vous l'avez dit ne contenait que les matchs gagnés ou perdus il n'y a absolument pas les matchs nuls du coup les algos ont appris que sur ce genre de cas de figure et c'est vrai que dans un autre temps si on avait plus de temps il aurait fallu augmenter le jeu de données voire en prendre un nouveau mais qu'il y a pour le coup les parties nules et puis même en autre truc il aurait fallu qu'on intègre potentiellement d'autres variables comme le budget du club ou autre pour essayer peut-être d'améliorer encore les performances ou de les dégrader à voir suivant les variables qu'on fait rentrer je pense que ça conclut ici notre présentation donc on va passer aux questions je pense merci beaucoup merci à tous les deux vous avez presque bien respecté le timing on va passer aux questions réponses on commence par le jury on va démarrer avec une question de Yves sur votre projet Yves je te laisse la parole merci beaucoup vraiment bravo pour le projet aussi bien pour la présentation pour le document que j'ai pu lire parce que c'est je vois à quel point c'est beaucoup de boulot donc bravo et je trouve que c'est une très bonne qualité merci moi j'aurais bien aimé savoir en fait par rapport aux différentes méthodes que vous avez utilisées ou aux différents algos est-ce que vous pourriez essayer d'avoir une interprétation on va dire moins technique mais plus plus explicative et une interprétation pour vous expliquer pourquoi à votre avis il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres et ce qui expliquerait celle que vous avez retenue après sur cette partie là il faut voir aussi qu'on n'est pas des experts sur ces différentes méthodes je pense que potentiellement un expert du Random Forest réussira à trouver de très bons résultats plus ou moins quel que soit le jeu de données par rapport à quelqu'un qui ne serait pas expert sur cette méthode là alors que quelqu'un qui serait expert en logistique regression par exemple arriverait à obtenir des tout aussi bons résultats nous il faut voir qu'on était assez novices dans ces trucs là donc on y allait assez à tâtons donc c'est pour ça que je ne me lancerais pas forcément dans une explication sur cette partie ça veut dire que vous pensez que peut-être qu'une méthode qui n'a pas marché en affinant certains paramètres je pense que quelqu'un qui connaît vraiment cette méthode pourrait réussir à trouver les meilleurs hyperparanets peut-être pour pousser les données mais parce qu'il aurait aussi plus de recul sur cette partie là nous c'est vrai qu'on a essayé directement avec des grid search sur quelques paramètres qu'on a fait tester on n'a pas lancé des grid search sur tout ce qui était possible de faire ni sur des plages à l'intérieur très impressionnant parce qu'on n'avait pas les machines pour le faire non plus mais quelqu'un qui saurait directement où chercher les meilleurs hyperparanets et comment les tuner réussirait à faire des trucs bien meilleurs que ce qu'on a fait je pense souvent le boulot dans Data Scientist c'est quand même le choix de la première méthode à explorer et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai cette question mais je comprends un peu la réponse mais c'est vrai que souvent c'est une des grosses difficultés c'est de choisir vers quoi on va partir en premier parce que le but c'est pas de tout le tester pour la choisir à la fin mais c'est une interprétation ok super en tout cas j'espère que petit à petit vous deviendrez des experts pour pouvoir c'est le but aussi bien sûr bravo encore et merci pour la présentation merci merci à vous donc j'ai ajouté un invité un invité de marque sur le live et qui va être aussi membre du jury sur ce projet Charles CTO de Data Scientist vous l'avez sûrement déjà vu sur une série de vidéos sur notre ADN pédagogique qui est sorti récemment vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube ces vidéos si vous voulez comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent nos formations Charles je te laisse la parole pour une prochaine question d'abord merci à tous et je suis ravi de pouvoir venir à dire vrai donc j'ai assisté depuis le début je voudrais féliciter donc aussi les membres du premier projet ainsi que le second projet et remercier aussi donc Yves Baptiste et Lorraine de nous faire l'honneur de leur présence sur ce jury qui est un jury de très très haut de volée qui accompagne ces projets du coup pour revenir sur les questions j'en ai une qui est assez similaire à celle des questions posées sur le live chat qui sont du coup la question des matchs nuls pourquoi ne sont-ils pas considérés dans le dataset et est-ce que aujourd'hui ça ferait une différence c'est ma première question et la deuxième question indépendamment de la considération de ces matchs puisque c'est un outcome potentiel à anticiper au-delà disons de la capacité à prédire donc l'issue des matchs quelle stratégie appliqueriez-vous ensuite dans la pratique pour battre effectivement le bookmaker donc voilà oui alors pour la partie des matchs nuls on va dire que déjà on n'avait pas les données à disposition et qu'initialement du coup on aurait voulu les intégrer et puis après le projet étant assez limité dans le temps du coup on les a pas réintégrés mais clairement quand on avait fait nos listes de perspectives c'est la première qu'on aurait voulu rajouter là-dessus et c'est clair que le problème de classification du coup il devient plus complexe et que certainement en faisant tourner exactement les mêmes choses la purestie aurait pu baisser et un des points par rapport à la question précédente d'Yves avant de sélectionner aussi les modèles là-dedans vraiment ce qu'on a touché du doigt c'est qu'on aurait dû mieux sélectionner avec une ACP ou autre la partie des données d'entrée et que c'est à partir de ça qu'on aurait peut-être vu des différences plus importantes dans les modèles donc je pense que ça aurait été intéressant d'aller dans cette voie-là et après pour vraiment se frotter aux bookmakers quand on aurait été à égalité une fois qu'on avait ces matchs nuls la stratégie ça aurait été de regarder par rapport à nous l'indice de confiance qu'on aurait pu avoir dans les différents matchs de probabilité de gain ou pas de comparer ça par rapport aux codes des bookmakers je ne sais pas moi pour la journée prochaine en Ligue 1 là par exemple et par rapport à ces codes là de dire nous on est vraiment plus confiant que ce club va gagner par rapport à ce qu'il y a une mise globale de tous les joueurs qui fait que les codes elles bougent à droite ou à gauche et que par rapport à ça avoir notre portefeuille je ne sais pas moi sur les team matchs du week-end de dire on mise temps et du coup on répartit ça un peu dire entre un peu risqué et un peu beaucoup moins risqué pour garantir plus ou moins de gains associés donc ça c'était dans un monde en guillemets idéal si on avait plus de temps à traiter sur le sujet mais on aurait bien voulu se frotter à la partie bookmaker merci merci beaucoup c'est très clair Lorraine tu veux passer sur une prochaine question alors moi j'aurais une question par pure curiosité est-ce que vous avez pu observer une certaine tendance par rapport déjà est-ce que c'était inclus dans votre jeu de données et si oui est-ce que vous avez pu observer une certaine tendance sur les années 2020 2021 qui ont été assez perturbées par la pandémie alors pour le coup non ce que les jeux de données qu'on avait étaient sur les années assez éloignées dans le temps on n'avait qu'une saison 2017-2018 c'est ça d'accord une seule saison on n'avait pas 5 championnats différents mais on n'avait que cette année-là pour le coup ok ok pas de problème et j'avais une autre question aussi est-ce que vous avez eu à par exemple à faire ce qu'on appelle du feature engineering donc la création de variables par rapport aux variables qui étaient présentes initialement dans votre jeu de données et si oui est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour le coup on n'a fait que ça parce que tout ce qu'il y avait à disposition n'était pas directement exploitable dans la table matchement ça a été un peu plus par exemple le fait de savoir si le match était à domicile ou à l'extérieur on l'a gardé tel quel il n'y avait pas de transformation à faire dessus mais par exemple pour les variables issues de la table match event ça a été en fait de la collecte de statistiques dans le premier temps à savoir le nombre de passes intelligentes qu'il a pu être fait ou le nombre de tirs dans les 20 derniers mètres du terrain adverse ce genre de données-là et ça pour le coup ça a directement été de la collecte puis de la transformation après derrière pour pouvoir les exploiter mais ça s'est essentiellement passé pour ça et aussi pour les tendances ça a été du calcul sur des moyennes mobiles soit depuis le début de la saison soit sur le dernier match là c'était un peu trivial ou les 3 et 5 derniers matchs ça a été sur cette partie-là pour les tendances en tout cas ok d'accord parfait merci beaucoup bah écoutez merci beaucoup pour votre présentation je vais laisser la main aux autres membres du jury s'ils ont des questions merci beaucoup avec plaisir Baptiste tu prends le relais bravo pour votre projet c'était très intéressant et puis la partie streamlit j'ai hâte d'aller essayer quelques de jouer un petit peu avec tous les paramètres pour voir un peu ce que ça peut donner moi ma petite question je voulais juste savoir si vous avez parce que du coup les modèles à la fin ils vous donnent une probabilité de victoire ou de défaite est-ce que vous avez pas essayé sur des matchs actuels ou qui n'ont pas encore été joués essayer d'utiliser votre modèle pour faire un pari et puis même essayer de mettre de l'argent sur un site de pari pour voir si ça peut fonctionner enfin si vous avez testé un petit peu le modèle ou alors sur des cotes passées de 2019 que vous pouvez récupérer sur le web essayer de faire des petits tests comme ça pour le coup non on ne l'a pas fait mais ça aurait été un truc qu'on aurait pu continuer si on a eu plus de temps pour ce qui est des matchs actuels c'est un peu différent parce que le jeu de données qu'on avait sur l'année 2017-2018 on ne retrouvera pas exactement les mêmes les mêmes variables à l'intérieur je pense et du coup il faudrait remanier un peu tout notre modèle qui recrée justement nos variables pour pouvoir les tester ensuite mais après ça pourrait être refait sur des données plus récentes et peut-être plus complète aussi parce qu'on avait des manques sur certaines choses ou des données qu'on aurait bien aimé avoir mais on n'avait pas moyen de les créer parce que les données même présentes dans Match Event étaient assez limitées c'était ce que j'ai présenté un peu en gros dans le Streamlit mais pour le coup non on n'a pas pu passer sur cette étape là en tout cas de tester et voir ce qu'on pouvait faire par rapport à actuellement même sur des périodes passées on n'a pas eu le temps en fait de passer dans la partie Paris du projet on va dire même si c'est la partie intéressante qu'on aurait voulu attaquer si on avait du temps qu'on continuait sur le projet c'est là qu'on irait directement ok merci merci top merci beaucoup pour vos questions du coup j'en profite je vais continuer avec Baptiste sur la dernière interview de cette édition donc interview jury merci merci à Romain et Mathieu pour votre très bon projet je vais te poser quelques petites questions et ensuite on ira sur la conclusion de ce Data Days numéro 4 donc Baptiste déjà est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et raconter le parcours que tu as suivi chez Data Science Test ouais donc moi j'ai à l'origine une formation d'ingénieur en biomécanique et j'ai ensuite fait une thèse en informatique j'ai eu quelques expériences professionnelles qui m'ont permis de découvrir le monde de la data et j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine avec la formation Data Scientist que j'ai faite l'année dernière en janvier 2020 avec Data Science Test moi ce qui me motive depuis le début c'est de travailler sur des projets en lien avec la santé et je crois vraiment que la Data Science peut vraiment changer les choses dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de données sur tous ces derniers temps ça augmente énormément donc ensuite donc oui donc moi j'ai fait un projet donc pendant ma formation j'ai fait un projet que vous avez peut-être déjà vu au Data Days précédent j'ai fait un projet fil rouge donc en lien avec le domaine médical j'ai fait l'objectif c'était de détecter la présence de la COVID-19 dans des images de radio des poumons donc c'était un projet d'actualité assez ambitieux et ça nous a permis de mettre directement en pratique nos connaissances en deep learning pour la classification d'images on a même rédigé un article pour présenter nos résultats sur Towards Data Science et on peut vous pouvez aussi d'ailleurs découvrir le projet sur le studio Data Science Test si le sujet vous intéresse et donc rapidement donc maintenant ça fait six mois que je suis ingénieur en intelligence artificielle dans la société Couraguet à Lyon c'est une start-up qui développe des neuroprothèses qui ont pour but de rendre la mobilité à ceux qui l'ont partiellement ou complètement perdu donc on travaille sur des solutions pour rétablir la fonction motrice grâce à l'électrostimulation fonctionnelle des muscles c'est une technologie très prometteuse qui s'appuie sur des données médicales et puis du coup moi je peux me mettre à profit à la fois mes connaissances dans le milieu médical et puis ma formation Data Scientist que j'ai faite l'année dernière voilà ce que je peux dire rapidement sur moi j'ai partagé dans le chat la vidéo de votre Data Days pour ceux qui veulent rattraper un petit peu top est-ce que est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé après ta formation chez Data Scientist et sur ton nouveau sur ton nouveau poste ce qui s'est passé enfin bah du coup donc j'ai j'ai cherché à travailler dans le domaine de la santé parce que c'est des thématiques qui m'intéressent le plus et donc donc j'ai eu l'occasion voilà de de d'avoir un poste qui allie mes deux passions donc le médical et puis et puis la Data Science donc donc là ça fait six mois que j'y travaille et donc c'est très c'est très stimulant on travaille avec des données de patients on travaille sur des données de capteurs c'est pas forcément des données sur lesquelles j'avais travaillé parce que j'ai pu travailler sur des images pendant ma formation mais en fait c'est des méthodes assez similaires et puis du coup je me suis vite habitué à ce type de différentes données et puis j'ai vite pu mettre en application ce que j'avais appris top et du coup le mot de la fin qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience Data Days côté jury des projets est-ce que tu as un petit mot pour les participants ouais c'est cool de passer de l'autre côté d'être d'un parti jury et puis du coup j'ai appris beaucoup de choses sur la data appliquée au sport que je ne connaissais pas forcément avant et puis du coup en plus c'est des projets très intéressants sur la data visualisation sur la modélisation sur tout ça donc c'était hyper intéressant merci pour votre travail et pour ces projets de qualité merci à toi Charles est-ce que tu veux prendre la main sur la conclusion et ensuite on se mettra tous ensemble sur une petite photo souvenir pour remercier tous les participants les jurys et les apprenants surtout donc n'oubliez pas de réactiver votre caméra comme ça je pourrais tous vous remettre sur le stream merci Aurélia et bien sûr merci à nos participants pour cet événement donc je voudrais remercier effectivement les deux groupes projets pour la grande qualité des projets ainsi que les membres du jury qui ont assisté à cet événement et bien sûr à Aurélia qui depuis presque un mois maintenant prépare activement cet événement tant dans la coordination qui est loin d'être facile que dans la réalisation aujourd'hui sur ce live YouTube donc vraiment un grand grand bravo à tous pour la très grande qualité des projets présentés c'est vrai que la qualité ça fait partie donc de notre ADN opérationnel et c'est vrai que souvent j'ai des bons retours aussi bien des étudiants que des jurys que des membres en interne sur les projets qui sont réalisés et voilà si il y a de prochains candidats à nos formations ou des gens en cours de formation mettez la barre au plus haut sur vos projets vous voyez qu'il n'y a pas grand chose d'impossible je pense dans le Data Science et vous pouvez y arriver assez vite quand bien même vous démarrez de zéro sur ces métiers-là en entrant dans les formations vous voyez qu'en 11 semaines de bootcamp on peut arriver à des projets d'une très grande qualité l'autre sujet aussi c'était pas anodin ce choix de thématiques sur le sport je fais peut-être un petit teaser pour le Data Days 5 de Data Science Test sur lequel on vous présentera des éléments de R&D scientifiques en interne chez Data Science qui sont un peu moins connus et dont le Machine Learning pour le sport font partie d'une des thématiques j'en dis pas plus on vous en dira beaucoup plus dans les communications qui présentent le cinquième opus de cette superbe série et voilà donc merci à tous pour votre participation merci à l'audience merci au jury et un grand merci à tous ceux qui ont permis que cet event ait lieu et qu'il soit de si bonne qualité merci merci Charles je vous ai envoyé du coup sur le chat le lien de tous nos réseaux sociaux donc pour nous suivre si vous êtes là c'est que vous êtes intéressé par la Data Science de près ou de loin ou par le sport mais du coup vous voyez qu'on en a un peu pour tout le monde donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux vous êtes déjà sur la chaîne YouTube donc vous avez juste un petit clic à faire pour vous abonner et suivre toutes nos nouvelles vidéos donc on va juste faire une petite photo de fin avec tous les participants hop voici on va en faire deux trois comme ça on en aura une bien merci à tous bravo bravo vraiment pour vos projets je vous ai un petit peu accompagné mais vous avez fait la grande majorité du travail merci au jury d'avoir pris du temps en amont et aujourd'hui pendant le live vous avez été super je pense que les personnes qui sont sur ce live sont très contentes d'avoir pu vous rencontrer et voilà on vous a aussi mis du coup sur le chat les liens pour les contacter donc si vous avez envie d'échanger un petit peu plus avec Lorraine avec Yves ou avec Baptiste vous pouvez leur parler sur LinkedIn donc merci à tous vous faites la petite photo et ensuite je vous laisse je vous laisse sur votre après-midi 3, 2, 1 cheese on en reprend une pour la route et si vous voulez mettre un meilleur profil 3, 2, 1 merci beaucoup merci à très bientôt vous pouvez partager le lien directement du replay pour des gens qui n'ont pas pu assister et à qui vous voulez partager la vidéo c'est le même lien que celui du live et je vous souhaite une très bonne après-midi bon après-midi à tous merci bon après-midi au revoir au revoir au revoir bon après-midi au revoir C'est parti !